Ouais Bonjour, bienvenue chez CrankX, voici une partie de l'équipe, notre QG, la salle. Vous pouvez voir les ordinateurs, les bébés en train de se faire monter et les autres travailler sur les futurs programmes. A Toulon, au lycée Rouvière, Pierre-Emmanuel Besson est le président de CrankX, une entreprise de fabrication de pièces de vélo créée au départ pour répondre au concours Entreprendre au lycée. L'objectif était de réussir à fabriquer des pièces sans lubrifiant pour obtenir des copeaux propres. Donc tous les copeaux que nous récupérons dans les machines, on essaye au maximum de les optimiser pour qu'ils ne soient pas touchés par le lubrifiant, que ce soit des copeaux qui soient quand même assez secs, tous ces copeaux vont être recyclés de manière à pouvoir être reusinés par... Mais cette démarche d'éco-conception a également abouti à la fabrication du plateau Le Plus Légère au Monde, que l'on peut déjà commander sur Internet. Donc là, Stéphanie Thomas qui s'occupe des ventes, donc toutes les personnes avec qui nous vendons des couronnes et qui nous contactent, c'est ce que tout par Internet. A la fin de la troisième, j'avais carrément envie d'arrêter l'école, parce que bon, ça ne me faisait pas particulièrement, et donc à cette époque-là, j'étais vraiment en banque de l'eau. Donc là, on m'a fait découvrir dans le WP, donc la productique que je ne connaissais absolument pas du tout. Donc j'ai vu que c'était lié au BMX, que c'était le moyen de créer des pièces. Donc de là, ça m'a raccroché à reprendre mes études, donc je me suis relancé dans le WP. Et partir de là, ça m'a beaucoup plu, ça ne faut pas le cacher. Donc si j'en suis là aujourd'hui, c'est grâce à ma propre, parce que ça me plaisait, et j'ai continué. Donc j'ai enchaîné sur la STI, Sciences Techniques de l'Industrie. Donc j'ai fait une première adaptation, ça s'est très bien passé. J'étais en terminale. Malheureusement, j'ai un peu déproché ma terminale, ça fait que je l'ai loupé. Et cette année, donc je refais ma terminale, et ça se passe très très bien. Il y a quand même qui s'insérait parfaitement. On passe toutes nos ventes dessus. C'est parti un peu qu'on avait tous une passion pour le vélo. Il faut aussi oublier le prof qui était aussi, qui commençait à faire du voyage, à essayer leur première pièce et tout ça. Et de là, on a raccroché tout le monde et on nous a présenté le projet Entreprendre l'Odyssée et le CFR 2008, qui nous a permis de tous se réunir. Et de là est né à l'internat l'idée de FrankX. Donc certains, je suis le patron, le président, celui-ci qui organise un peu le tour. J'essaye de remplir mon poste avec tout ce que je peux apporter. J'ai été élu démocratiquement, donc tout s'est quand même passé. Maintenant, tout se fait sur l'ordinateur. On a des logiciels qui nous permettent de mettre en œuvre plus rapidement et donc on se voit plus aisément des pièces qui ont souvent des designs assez compliqués. Et après, on a aussi tous ceux qui s'occupent des photos, donc ils font leurs photos. Une fois les photos ou les pièces finies faites, ils les retouchent et après ils les mettent en lien, que ce soit sur MySpace ou sur notre site internet. Quantix.fr. Ça part des premières années de BIP aux dernières années de BTS. Tout le monde est complémentaire, donc tout le monde travaille ensemble. On est une équipe et il n'y a personne qui discutera un ordre ou quoi. Tout le monde fait ce qu'il a à faire. Et en même temps, il y a un organigramme et quand il y a quelque chose qui va pas, on sait qui c'est qui est pour quelque chose et on peut tout de suite remettre tout en ordre. C'est un challenge technique de produire ce type d'objet avec des jeunes qui sont en cours de formation, donc qui au départ n'ont pas les compétences pour obtenir cette réalisation. Donc ils ont acquis ces compétences en cours de route. C'est tout à leur honneur qu'ils sont fiers parce que l'objectif était ambitieux et que l'objectif, on sent qu'on va l'atteindre. Si le parcours de Pierre-Emmanuel et l'aventure CRANKX vous intéressent, rendez-vous sur le site de France 3 pour les détails et les coordonnées.